Alors, l'été approche et du coup je me suis dit que c'est le moment de devenir pote avec Jean-Roch. Comme ça je pourrais être sûr de rentrer gratos en boîte. Je ne suis pas con hein ? Je crois que c'est une bonne idée mais en même temps je ne suis pas dans toutes les boîtes. Et puis tu es mal tombé au vieil IPROOM, c'est gratuit de toute façon. Ah, alors c'est pas la peine qu'on fasse une interview alors ? Oui, c'était pas la peine de se déplacer, il fait si chaud aujourd'hui. Tu aurais pu économiser un peu ton temps et sûrement te reposer. Bon, tu veux quand même bien être mon ami ? Mais je veux surtout être ton ami. Bon, c'est cool. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Alors Jean-Roch, on va rappeler qui tu es quand même parce que même si tu es connu, tu n'es pas non plus un prix connu. Donc tu as peut-être des très jeunes générations et qui n'ont pas le droit d'aller dans tes établissements mais qui ont le droit d'écouter ta musique. Jean-Roch, tu es le flamboyant patron du VIPROOM à Paris, à Saint-Trope et de façon événementielle à Cannes ou à Monaco. Et je crois que tu es même au Luxembourg aussi. On essaie d'être dans pas mal d'endroits. Je ne suis pas vraiment un patron, je suis plutôt quelqu'un qui fait des clubs, qui fonctionne un peu comme quelqu'un de libre artistiquement et qui sait de créer des événements, qui fait des lieux et qui suit ses passions et qui essaie de traiter une actualité un petit peu comme toi, comme un journaliste qui essaie de donner du plaisir et d'en prendre aussi. Attention, moi je ne suis pas un journaliste, je suis un blogueur. Ça énerve beaucoup les journalistes qu'on dise que les blogueurs sont des journalistes. Je vais te dire, je suis un peu comme toi, comme un blogueur, je traite une actualité. D'accord. Alors, tu as quasiment 20 ans de carrière dans la nuit. Je crois que tu as commencé en transformant le restaurant familial en boîte de nuit. Donc tu as commencé à Toulon. À Toulon. À Toulon, voilà. Et j'ai envie de te poser une question quand même. Au bout de 20 ans de tout ça, tu n'en as pas ras-le-bol de la nuit ? Non, 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 clairement non, parce que ma nuit évolue, ma nuit n'est pas statique, ce n'est pas une nuit classique. Les gens ne savent pas tout ce qui se passe dans ma vie. D'abord, j'ai la chance d'avoir une double vie, je vis le jour et la nuit. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer également dans d'autres domaines comme la musique, comme la télé, comme dans plein de choses qui me passionnent, qui me font rêver. J'aime beaucoup l'art contemporain, j'aime le sport, je m'intéresse à plein de choses, j'ai une vie bien remplie. Et puis d'avoir la chance de s'exprimer à Paris, d'avoir la chance de s'exprimer à Saint-Tropez, d'avoir la chance de s'exprimer à Cannes par un festival. Tous ces pôles d'attraction, bientôt à Londres, si tout se passe bien, tous ces pôles d'attraction, je considère ça comme une chance. Et la lassitude viendrait si je faisais toujours la même chose. Mais comme on ne fait jamais la même chose, qu'on s'arrange toujours, on est un petit peu dans le rôle, un petit peu comme toi, de blogueur, de traiter une actualité. Moi, je me nourris de toutes les choses qui me passionnent et qui passionnent les gens. Et je ne fais jamais deux fois le même schéma. Donc, clairement, la lassitude n'est pas là. Bien au contraire, j'ai envie de faire encore plus de choses et de vivre encore plus d'aventures dans ce domaine. Parce que je trouve que c'est un domaine, le clubbing, en fait, qui est souvent méconnu, mais qui mérite à ce qu'on s'y attarde dessus. Parce que vraiment, c'est une plateforme artistique incroyable, un carrefour culturel magnifique. Mais quand même, la nuit du VIP room, ce n'est pas la nuit du palace. C'est différent. Non, c'est bien mieux. C'est bien mieux, oui. C'est bien mieux. C'est bien mieux et puis ça dure plus longtemps. Et puis de toute façon, je veux dire, c'est toujours pareil, les gens te parlent d'endroit. Moi, je ne peux pas parler d'un endroit que je n'ai pas connu. En même temps, les gens qui te parlent du palace, comme dirait Frédéric Taddeï, la nuit, ce n'était pas mieux avant. Vous étiez jeune avant. Et puis les gens qui parleront dans 10 ans, 15 ans, 20 ans du VIP room, ils diront, mais si tu avais connu le VIP room, il y avait Madonna, il y avait Mick Jagger, il y avait Lenny Kravitz. Il y avait Puff Daddy. Il y avait Puff Daddy. Il y avait Paris Hilton. Il y avait des blogs en pleine journée. Les mecs venaient tourner des blogs sur le VIP room. On en parlait partout. Les mecs venaient tourner des blogs sur le VIP room. Énorme. Ils n'arrêtaient pas. Il y avait des rendez-vous tout le temps. Le bureau de presse bouquait des trucs énormes. Il y avait des pages de presse partout. Il sortait des copies. Il y a même Thomas Clément qui a interviewé Jean Rock. Thomas Clément lui-même. En personne, le mec, il a accepté. Écoute bien l'histoire. Thomas Clément, plein après-midi, avec plus de 30 degrés, il faisait une interview dans un bureau qui n'était pas climatisé pour parler d'une compilation qui retracait les 20 ans du VIP room et les plus grands moments du VIP room mixés par Jean Rock. C'était des moments de liesse populaire incroyables. Je vais vraiment finir par te rendre visite à Saint-Tropez si je continue comme ça. Tu vas finir par m'apprécier. Oui, c'est ça. C'est cool. Non, mais je ne te déteste pas Jean Rock. Santé. Ne crois pas ça. Pourquoi tu voudrais me détester ? Je n'ai aucune raison. En revanche, ce qui m'a convaincu de te recevoir, c'est que tu sors une compil. Une compil, on va dire, c'est un peu pour marquer tes 20 ans de carrière dans la nuit. Thomas, si je peux me permettre ? Oui, permets-toi. Ce n'est pas toi qui me reçois, c'est moi qui te reçois. Oh ! Oui, parce que tu es venu me rendre visite. Et c'est avec plaisir que je te reçois. Je suis content de te parler. Oui, mais tu es dans mon émission. C'est vrai. Tu es dans mon talk show, Jean Rock. Oui, mais tu es dans mon bureau, il fait chaud quand même. C'est vrai. Bon, toi c'est un talk show et moi c'est un bureau tout chaud. Mais on est bien, on est bien, on est très bien. Jean Rock, tu fais tes 20 ans de carrière avec une compilation. Oui. Et j'avoue que j'étais agréablement surpris par cette compilation, par les choix. Parce que c'est toi qui as choisi, on va dire, la vingtaine de morceaux, la quarantaine de morceaux. C'est pas moi qui ai choisi, c'est le temps qui a choisi. Puisqu'il s'agissait de compiler. En fait, comment marquer une époque ? Comment symboliser 20 ans d'une vie à Saint-Tropez ? Comment remémorer aux gens une aventure comme Saint-Tropez ? Alors, tu peux coller des images, tu peux faire un livre, tu peux faire un bouquin, tu peux faire plein de choses. Mais je crois que la musique symbolise vraiment, le plus dur a été, tu as raison, de choisir, d'identifier les titres. Alors, 20 titres, on s'était dit 20 ans, 20 titres, c'est trop difficile. Il y a toujours deux titres qui se valaient chaque saison. Et en même temps, ça représente tellement d'images, tellement de moments forts. Ça symbolise un parcours. Et puis, il y a des choses qui sont, dans ces titres-là, il y a des titres qui ont quelques années, mais qui ont si bien vieilli. Et puis, beaucoup de titres ont été remasterisés pour l'occasion de cette compil, de façon à ce que les sons soient forts. Et puis, je pense que c'est un joli voyage, une belle aventure à découvrir ou à redécouvrir. Alors, sincèrement, Jean-Rocq, moi, je vais en citer quelques-unes. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Putain, 101 Electric Dream, Rock to the Beat. Ça, ça m'a fait un coup. Je crois que j'avais 17 ans, fête de mon lycée, le DJ passait ça, truc de ouf. Énorme. Et toi, tu ressors ça dans ta compil ? Pourquoi pas ? Non, parce qu'on ne l'a pas vu souvent dans des compil. Et donc, moi, je dis respect, parce que tu vois, il y a quand même des titres qui sont les trucs qu'on trouve dans toutes les compil. Tu vois, tu prends Gala, par exemple, Gala, ça a sa place. Mais ce n'est pas, tu vois, une originalité détonnante. Ça a représenté une époque. Tu sais, dans une compil, ce qui est très difficile, c'est un produit qui est un produit de consommation très rapide d'une compilation. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu fais une compil aujourd'hui, si on devait sortir une compil cet été sans relater les 20 ans de vieille Pirou, moi, je voulais avoir une vraie occasion de pouvoir présenter ça. Il fallait qu'il se passe vraiment quelque chose. Parce que c'est vrai que les titres, tu les entends tellement en radio pendant tout un été, et puis ils sont sur plein de compil. À la fin, tu arrives au mois de septembre, tu ne peux plus écouter cette compilation. Moi, je trouve que celle-ci a l'avantage d'avoir la force du temps. Et c'est vrai qu'il y a des titres pour toi qui te paraissent intéressants, d'autres que le public va découvrir. Moi, j'aime bien ce... Non, mais ce que je veux souligner, c'est qu'il y a certains titres qu'on n'a quasiment vus dans aucune compil. Et donc, moi, je voulais te rendre hommage de les avoir ressortis. Donc, tu vois, c'est vrai que les One-on-one Electric Dream ou les Roughneck Everybody Be Somebody. Tu vois, ça m'a fait super plaisir. Mais si ça se trouve, personne n'achète cette compil, là. Et ce sera un échec sans précédent dans l'histoire de la compilation. Écoute, moi, je ne pense pas. Parce que j'ai vraiment une bonne surprise. Des premières écoutes. Des ultra-classiques comme Mousti vs Hot & Juicy, Orny 98. C'est quand même un bon morceau. Énorme. On passe de Run DMC à Justice en passant par Gala et même par Jean Rock. Je ne sais pas, il y a un certain Jean Rock qui fait Can You Feel It ? Je n'ai jamais entendu ce morceau. Ça n'est pas sorti. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Ça ne marchera jamais. Et donc, Justice, non seulement tu mets le titre Dance, mais en plus tu mets le Mastercraft Remix. Alors là, je dis total respect. Parce que pour moi, c'est un des plus grands titres de ces trois dernières années. Une bombe atomique. C'est un OVNI. Oui. Justice, c'est un groupe OVNI. C'est des véritables génies. Mais tous les artistes qui sont sur cette compil sont des véritables grands, grands, grands artistes. Et je n'ose plus en parler parce que tu me dis que je fais de la promotion. Oui, arrête ta promo. Je ne promotionne pas moi, je promotionne les artistes. Tu connais, chez Ardisson, il y a le Blind Test. Oui. Et bien, chez moi, il y a le Blind Test où c'est moi qui chante. D'accord ? Donc, je vais chanter des chansons. Et tu vas devoir deviner ce que c'est. Ardisson te laisse faire. Il te laisse t'exprimer. Oui, mais tu sais, c'est moi qui le remplace dans quelques années. D'accord. Je suis bien obligé de faire des trucs. Magnéto Serge. Je modernise. Non, chez moi, on dit disque dur. Disque dur Jean-Louis. Ah, je ne connaissais pas Jean-Louis. Les magnéto, ça n'existe pas sur Internet, Jean-Rock. Je ne savais pas que tu n'utilisais pas le magnéto, mais le disque dur Jean-Louis. Voilà. Allons-y pour disque dur Jean-Louis. Alors, tu es prêt ? Toujours. Alors. Enjoy this trip. In this trip. Come on, there's a... Alors, je précise que je chante comme une merde. Sinon, ce serait facile. Ça tournait à la bonne vitesse, là ? C'était... C'est tendance. Vu le timbre, ça date de... Ah, bah ouais, c'est les massacres. C'est Laos 90. Mais... Tu peux le rechanteur. Putain, c'était S Express. Je n'allais pas dire S Express. Enjoy yourself. Pour moi, enjoy yourself. Non, mais on s'est la piste. Tu m'as fait la version batterie. Je t'en fais un plus fastoche. Gusteau. Il regarde la liste des titres, là. Vous ne voyez pas, parce que ce n'est pas dans le cadre, mais il regarde la liste des titres, quoi. Il gruge. Mais non, mais parce que tu prends... Vraiment, moi, l'album, j'en rock. Allez, tiens. Voilà. Hop. Tu vois, tu parles encore de l'album, moi, je ne te parle plus d'album. Mais non, c'est une compil. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de faire d'autres ? Vas-y. Ah oui. You get to show me love. Ah oui, Robynes. Ouais. Show me love. I like to move it, move it. Real to real. Real to real. Ça, c'est les fastoches. Voilà. Do 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 do. Do 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 do. Delight. Ça, c'est un de mes chouchous. Voilà. Très, très bon morceau. Allez, un petit dernier pour la route. Ce qui nous amène justement à parler de David Guetta. Pourquoi tu l'as foutu sur cette compil, c'est ton concurrent ? Je ne suis pas de concurrent, moi je n'ai que des voisins et des copains. Parce que c'est vrai qu'on a un peu parfois envie de comparer ta carrière avec la sienne, puisque vous êtes un peu les deux plus connus dans la night. Vous êtes tous les deux DJ pour qu'il y ait un air de boîte. Lui, ce n'est pas vraiment exprimé dans les clubs. Il s'est vraiment consacré à sa carrière d'artiste et c'est un immense artiste. Il a eu raison, c'est plus sa femme qui est plus représentative du monde de la nuit. Est-ce que tu aurais aimé avoir une Cathy Guetta ? Est-ce que j'aurais aimé avoir une Cathy Guetta ? Mais qui n'aimerait pas avoir des gens talentueux autour de soi ? Et tu n'étais pas un peu jaloux quand même de son succès, de David ? Ah non, je ne suis pas jaloux. Ni de David, ni de Bob Sinclar, ni de Martin Solveig. Le mec, il transforme le Stade de France en boîte de nuit. C'est génial, c'est une bonne nouvelle. Ça ne te fait pas envie toi ? Ah non, je ne sais pas faire ça. Tu es un artisan ? Non, je ne suis pas un artisan. Je sais simplement que moi, je remplis des salles toute l'année, des clubs toute l'année. Mais je trouve ça vachement bien qu'ils remplissent le Stade de France. Et c'est une bonne nouvelle pour la fête en France, qu'il y ait de tels spectacles qui soient produits. C'est plutôt positif. Moi, je trouve que... Pourquoi voir de la concurrence ? Pourquoi voir de la jalousie ? Moi, je vois plutôt la complémentarité. J'ai l'impression que chacun est complémentaire de l'autre, mais pas seulement David Guetta ou si même Bob Sinclar demain se mettait à faire de l'organisation de soirée ou Martin Solveig ou tous les gens, tous les artistes que j'aime bien. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tout le monde a droit de s'exprimer. Mais chacun s'exprime avec ses différences, avec ses compétences. Alors, c'est la deuxième fois que je t'interviews. Et les deux fois, j'ai été surpris de la même façon. À chaque fois, je m'attendais quand même à trouver un mec complètement camé, crevé, avec des cernes pas possibles, cocaïnomanes, tout tremblotant. Et là, dix ans après, parce qu'il y a eu dix ans entre les deux interviews, je trouve à peu près le même, tout péchuche. Le mec, il va aller jouer au foot avec des potes ce week-end. Oui, du sport. C'est ça ton secret ? C'est du sport ? Moi, je crois en la vie. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je n'aime pas. Tu baisses quand même ? Je n'en... Même pas, je fais l'amour, puisque j'aime une seule femme. Oh là là là. Désolé. Bon, Jean-Roch, tu crois... Le cliché du mec qui a des boîtes, qui a une table avec dix nanas, qui choisit à 17h son costume pour... Celui qui va mettre le soir pour s'amuser jusqu'au bout de la nuit avec une grappe de jolies jeunes filles autour de lui. C'est loupé. Ce n'est pas moi. Bon, Jean-Roch, il faut que je t'avoue un truc pour terminer. Vas-y. En fait, je ne vais pas à Saint-Tropez cet été. Je vais en Bretagne. Donc, tu ne veux pas ouvrir un VIP room en Bretagne ? Je crois qu'ils ne seraient pas très contents que je leur fasse un VIP room en Bretagne. Ils voudraient peut-être être calmes, peut-être qu'ils recherchent d'autres choses. Ils préfèrent laisser ça à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, en disant, quand vous voulez faire les dingues, allez sur la Côte d'Azur, amusez-vous. Quoique, on se repose très bien également sur la Côte d'Azur. Et quand vous voulez un petit peu plus de recul, tranquille et tout, venez en Bretagne. Bon, Jean-Roch, je te remercie. Je rappelle la sortie de cette super compilation VIP room Saint-Tropez Famous Club. Ça représente 20 ans de nuit et un Jean-Roch toujours aussi sympathique, en pleine forme. Et vraiment, je voudrais dire, quand même, une belle sélection de morceaux. Donc, pour les plus jeunes, si vous voulez découvrir ces 20 dernières années au niveau de la nuit, c'est une bonne introduction. Et pour ceux qui veulent se souvenir, parce que c'est vrai que quand on écoute des morceaux, ça rappelle des souvenirs à chaque fois. On se reprojette au moment où on l'a écouté. C'est pour ça que c'est là. Et en fait, c'est une sacrée balade. Voilà. Donc, merci Jean-Roch pour ces bons moments. Merci à vous. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Et puis, je verrai si je peux m'arracher à la Bretagne pendant un week-end pour venir. Si tu échappes de Bretagne que tu as envie de venir voir un peu de soleil. En plus, je n'ai pas tort parce que les deux derniers étés, je te jure, c'était l'enfer. Mais je te conseille, je te conseille, mais c'est très drôle parce que l'année dernière, la France entière était sous la pluie. Tu as l'impression qu'il y avait une espèce de microclimat dans le Var et à Saint-Tropez, il faisait soleil tous les jours. Oui, mais à Saint-Tropez, tu ne peux pas aller à la pêche aux crevettes ? Non, mais tu peux faire d'autres pêches. Tu peux faire la pêche à la sardine, tu peux faire la pêche à la palangrotte. Mais je t'apprendrai tout ça. La pêche à la Pamela ? Oui, mais ça, facile, trop facile, trop volumineux. Un magnum de cristal et... Mais il n'y a pas que ça, arrête, c'est a priori, c'est préjudice. Je te taquine, Jean-Roch, ça va. Tu sais, il y a des jolies choses à Saint-Tropez, il y a des vraies choses à Saint-Tropez et il y a des vrais gens. Eh bien, on va rester là-dessus. Tu peux juste montrer tes belles baskets, là ? Oui, si tu veux. Voilà. Voilà, on va être gâtés. Donc Jean-Roch ne porte pas de mocassins berlutis. Pas encore, je ne suis pas ministre. Salut Jean-Roch, merci beaucoup. Merci à toi, salut. Salut. En tout cas, ça le mérite d'être différent de tout ce que je connais. C'est bon, tu as fini ta pub, là ? Je vais commencer la tienne. Sous-titrage ST' 501